Et bah nous y voilà, quatrième épisode, il en aura fallu du temps, mais comparé à Fake Up, franchement, on est largement dans les temps. Surtout que vous allez voir votre attente valer le coup. Enfin, vous me direz en commentaire. J'ai lancé un financement participatif pour la production des prochains épisodes. Plus d'informations en fin de vidéo. Alors accrochez-vous bien pour ce quatrième épisode. Cette partie qui se consacre à un passage de 9 minutes dans le documentaire est particulièrement dense. Nous avons quatre intervenants. Guillaume Béraud, Grégory Pollande, Ursula Wiedermann et Geneviève Farachi. Les trois premiers sont largement en faveur de la vaccination. Et pourtant. Selon le documentaire, la rougeole serait une maladie bénigne. Des boutons, une bonne fièvre, et ça repart. Un peu comme Mars. Cette notion est illustrée à travers plusieurs extraits d'une sitcom américaine, Brody Brunch, qu'on vous a traduit pour l'occasion. You've got a measles. You've got a temperature too. What do you mean too? Peter was sent home from school a little while ago. Oh, what was his temperature? 101.1. Oh, is that all? I'm 101.2. La voix off ajoute d'une façon un peu plus claire que c'est une maladie bénigne infantile. Dans les années 60, la rougeole est presque un rite de passage pour les enfants, comme le montre cette sitcom américaine de 1969. La rougeole, considérée alors comme une maladie bénigne de l'enfance, procure une immunité collective naturelle de longue durée. On ne va pas se mentir, c'est une phrase un petit peu dure à avaler lorsque vous êtes la famille ou les proches de quelqu'un, soit qui est mort de la rougeole, soit qui a fini au soin intensif et qui a mis des années à s'en remettre, par exemple. Parce que oui, la rougeole tue. On retrouve des complications diverses avec des atteintes respiratoires, neurologiques, digestives et oculaires. Et en plus, le virus de la rougeole s'attaque aux cellules immunitaires, ce qui rend possible un certain nombre de surinfections bactériennes. On y reviendra. La rougeole tue donc, et ce n'est d'ailleurs pas caché dans le documentaire, puisqu'on nous montre notamment ce graphique sur la mortalité due à la rougeole en France. C'est quand même gonflé de dire explicitement que c'est une maladie bénigne, d'agrémenter le film par des passages d'une sitcom où les enfants font un concours de fièvre, et de montrer ce graphique avec une mortalité quand même très importante en 1925 et non nulle encore aujourd'hui. C'est vrai que le taux de létalité n'est pas si énorme. Le nombre de morts par rapport au nombre de malades est relativement faible. Il est faible, disons-le. Sauf que la rougeole est tellement contagieuse, il y a tellement de cas, qu'au final on aboutit à un grand nombre de morts. C'est un peu comme le Covid, mortalité globale, faible en population générale, mais dans le cadre d'une pandémie, on aboutit vite à un grand nombre de morts. Rappelons quelques chiffres. Selon l'OMS, avant le déploiement de la vaccination en 1963, plus de 2,5 millions de personnes mouraient chaque année de la rougeole. La vaccination a évité environ 56 millions de décès entre 2000 et 2021, ce qui en fait l'une des mesures de santé publique les plus importantes. Encore aujourd'hui, la rougeole tue. En 2021, 128 000 personnes sont mortes, la plupart étant des enfants de moins de 5 ans. La rougeole n'est pas une maladie bénigne. Bon alors, quand on lit entre les lignes et comme on est sympa, on peut supposer que le documentaire critique la situation française, pas la situation mondiale. Une situation dans laquelle, même avant la vaccination, la mortalité était déjà relativement faible en France. Mais, premièrement, comme on l'a dit précédemment, s'il y a des morts, c'est que la maladie n'est pas bénigne, c'est pas non plus un rhume à la con. Et deuxièmement, à aucun moment il n'est explicité que c'est la situation en France qui est critiquée, et à aucun moment il n'est précisé que la rougeole est une maladie extrêmement dangereuse dans les pays en développement. Encore aujourd'hui, on dénombre entre 140 000 et 200 000 morts dans le monde, essentiellement des enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement. Et puis, après nous avoir expliqué que le taux de mortalité, enfin de létalité de la rougeole, était très faible, Geneviève Farachy la compare. Ah, je vous laisse découvrir. La mortalité est de 0,17%. On devrait dire la létalité est de 0,17%. Il y a déjà 30 ans, on vaccinait contre des maladies qui étaient plus ou moins fréquentes, mais qui étaient toujours des maladies redoutables et redoutées, pour lesquelles en général il n'y avait pas de traitement connu, et qui donc justifiaient de les prévenir par la vaccination quand elle existait. C'était même une chance, enfin on se disait on a au moins cet outil pour prévenir ça dans les populations. Après j'ai vu glisser un peu les choses pour des maladies qui étaient très contagieuses, mais bon très contagieuses c'est pas forcément... Le rhume est très contagieux, on va pas vacciner contre le rhume, donc ça se discute après selon le niveau de confort qu'une société demande. En posant la rougeole comme une maladie bénigne, le documentaire suggère donc qu'une éradication n'est pas souhaitable. Pas souhaitable car ce ne serait qu'une question de confort, et que des effets secondaires poseraient des problèmes. Ce sur quoi nous reviendrons plus tard. Mais au-delà de l'aspect souhaitable, est-ce que son éradication est vraiment possible ? De par la forte contagiosité du virus de la rougeole, il s'agit encore une fois d'un défi ambitieux, mais l'OMS pense que l'éradication est possible. Pour qu'une maladie soit dite éradicable, il faut que la maladie réponde à trois critères. Premièrement, le pathogène ne doit pas posséder de réservoir animal. Ensuite, on doit pouvoir diagnostiquer de façon précise la maladie, et enfin, on doit disposer d'un vaccin efficace. La rougeole répond à tous ces critères, mais ça ne veut pas dire que ce sera une partie de plaisir. D'ailleurs, Guillaume Béraud le souligne clairement dans le documentaire. Si on arrive à éradiquer la rougeole, parce que sur le papier, c'est possible, c'est aussi l'exemple que tout est possible, qu'on arrivera à tout éradiquer. Enfin, tout éradiquer. Toutes les maladies éradicables sont atteignables, puisque c'est la plus dure, c'est celle qui est la plus contagieuse. Et oui, avec son fort pouvoir contagieux, il faudrait théoriquement que 95% de la population soit vaccinée pour atteindre une immunité collective. A titre de comparaison, la variole, qui est la seule maladie qu'on ait pu éradiquer jusqu'ici, et pas facilement, n'avait besoin que d'une couverture vaccinale de 80% au maximum. Dans le documentaire, Grégory Polland explique à quel point l'éradication de la rougeole est difficile. Le problème, c'est que le vaccin n'induit pas une immunité dans 96% et plus de la population. Même très bon, le vaccin n'a pas cette efficacité. Si on regarde la formation des anticorps, on voit une distribution. Il nous montre alors la distribution des anticorps produits en fonction des personnes. Pour des raisons qu'on ignore, certaines personnes répondent mal et produisent une faible quantité d'anticorps suite à la vaccination. C'est comme nous l'explique Ursula Wiedermann, ce qu'on appelle l'échec primaire. Le vaccin n'est pas efficace à 100%, comme tous les vaccins d'ailleurs. Par échec primaire, on entend que la vaccination n'induit pas du tout de réponse immunitaire, ou très faiblement. Elle poursuit avec l'échec secondaire. C'est lorsqu'une réponse immunitaire a été induite avec les vaccins, mais qu'elle ne s'est pas maintenue dans le temps. Un peu comme pour le Covid. L'échec secondaire de la vaccination, c'est une diminution précoce de la réponse immunitaire. Elle se forme, mais disparaît vite. C'est à cause de ces échecs que Grigory Poland estime que l'éradication de la rougeole est très difficile. Enfin, quand on regarde le documentaire, on a quand même vraiment l'impression que Grigory Poland pense qu'elle n'est pas éradicable du tout. On l'a invité, et voici ce qu'il nous a répondu. Certes, il pense que c'est possible, mais si on regarde plus en détail ce qu'il en dit dans ses publications, il pointe tout de même un certain nombre de difficultés. Le fait de devoir attendre l'âge de 12 mois pour vacciner les enfants, le fait qu'ils soient contre-indiqués aux personnes immunodéprimées, enceintes ou allergiques, à l'un des composants du vaccin, la logistique compliquée à cause de la chaîne du froid et la nécessité d'un personnel formé. Autant de complications qui empêchent d'obtenir la couverture vaccinale suffisante. Pour pallier ces problèmes, il suggère d'ailleurs la conception d'un nouveau vaccin qui puisse répondre à tous ces éléments. Pas simple à éradiquer donc, tout le monde est d'accord, mais sûrement pas impossible. En réalité, certains pays ont réussi à éliminer la maladie. C'est par exemple le cas aux Etats-Unis depuis l'an 2000. Et sur cette carte, qui date de 2017, on peut voir en gris tous les pays qui ont éliminé la rougeole. Il y en a quand même plus de 80, hein ? Il n'y a pas nous ! Ha ha, il n'y a pas nous ! Alors attention, j'ai utilisé deux mots qui ne veulent pas dire la même chose, hein ? Éradication et élimination. Une maladie éliminée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cas d'une même chaîne de transmission pendant plus de 12 mois. Donc, s'il y a des clusters indépendants qui se succèdent, ça ne compte pas parce que ça ne provient pas de la même chaîne de transmission. En gros, ça veut dire qu'on contrôle la maladie. Et cette élimination n'est donc pas forcément définitive. D'ailleurs, le Brésil et le Venezuela ont perdu le statut en 2019 et en 2018. Quelque chose qui pourrait arriver dans d'autres pays. Et oui, on note récemment une résurgence de la rougeole, y compris aux Etats-Unis. En 2019, près de 1300 cas de rougeole ont été identifiés là-bas. La cause ? Eh bien, nous avons demandé directement à Grégory Polland. Je pense que c'est assez clair. Mais bien sûr, rien de tout cela n'est mentionné dans le documentaire. Au contraire, on préfère mettre en avant une phrase probablement hors contexte de Grégory Polland. Nous avons publié un article montrant que quand presque tout le monde est vacciné contre la rougeole, les gens qui contractent la rougeole sont ceux qui ont été vaccinés. Et la raison en est le taux d'échec du vaccin. Cette phrase est particulièrement problématique car elle insinue que la vaccination n'est pas efficace. Pourtant, ce qu'il dit est d'une extrême logique. Évidemment, plus la couverture vaccinale est élevée et plus le nombre de cas de rougeole seront trouvés chez des personnes vaccinées. C'est le bon vieux problème de pourcentage niveau sixième. Imaginons une population de 10 000 personnes exposées à un risque d'être infectées de 1% pendant un temps donné et un vaccin efficace à 80%. Si on fait le calcul, pour une couverture vaccinale de 70%, voilà ce qu'on obtient. 10 000 personnes en tout, donc 7 000 personnes vaccinées, ont 1% de risque d'être infectées. Mais comme le vaccin réduit ce risque de 80%, seuls 20% des cas théoriques seront observés, soit 14 cas. Pour les personnes non vaccinées, leur risque reste de 1%, ce qui nous donne 30 cas. On peut faire le même calcul pour toutes les couvertures vaccinales et effectivement passer une certaine couverture vaccinale. Dans cet exemple, un peu plus de 80%, le nombre absolu de cas devient plus important chez les personnes vaccinées. Et si on caricature le problème, lorsque 100% des personnes sont vaccinées, alors 100% des malades sont des personnes vaccinées. Ça n'empêche que plus la couverture vaccinale est importante et plus le nombre de cas baisse. Alors que voulait dire Grégory Polland qui, a priori, est plutôt pro-vaccination ? Ben, on ne sait pas en fait, on n'est pas dans sa tête. Mais dans un article de 2018, il écrit « La rougeole affecte principalement les individus non vaccinés ». Ben voilà qui est plus clair. Mais comme on disait tout à l'heure, le documentaire passe sous silence les réelles opinions de Grégory Polland. Mais on est d'accord, sur un point, l'éradication de la rougeole est très difficile. D'ailleurs, l'éradication d'une maladie est tout court. On a réussi à en éradiquer qu'une seule, et c'est la variole, en 1980. Que ce soit possible ou non, le documentaire dit en tout cas que ce ne serait pas souhaitable. Ce qui est très différent. En l'occurrence, pas souhaitable parce que c'est une maladie qui serait bénigne et il y aurait des problèmes avec les effets secondaires. Alors, comme toujours, on va regarder un petit peu la balance bénéfice-risque. Parce que déjà, on est à peu près sûr qu'avoir quelques enfants morts par an qu'on pourrait éviter, c'est quelque chose que je range dans la catégorie des pas souhaitables. Mais, toujours, il faut regarder ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd. Alors c'est parti ! Qu'est-ce qu'on y gagne ? Alors, comme on vient de le dire, on y gagne déjà quelques enfants morts en moins. Ce qui n'est pas une chose négligeable. Surtout quand c'est le vôtre. Ça se discute après selon le niveau de confort qu'une société demande. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Car si effectivement, dans les années 70, donc juste avant la vaccination, la rougeole tue assez peu, c'est vrai, le nombre de cas reste quand même assez important. Car d'ailleurs, tant qu'on est là, à votre avis, pour le documentaire, le fait que dans les années 70, ça y est, la rougeole tue beaucoup moins, c'est grâce à qui ? On vous le donne dans le mille, bien sûr. C'est encore et toujours notre fameuse hygiène. Avec les progrès de l'hygiène, le nombre de morts dues à la rougeole a chuté avant la guerre. 2532 morts en 1925, 439 en 1940. La rougeole n'est plus depuis longtemps une maladie mortelle lorsque le vaccin est introduit en 1983. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler de celle-là. Avouez qu'elle vous avait presque manqué. Donc, on récapitule. La même hygiène, elle a réussi à vaincre la diphtérie dans les années 40, la polio, mais dans les années 60, la variole, mais dans les années 70, et maintenant, la rougeole, mais dans les années 30. Non, bien sûr, ça fait sens, c'est normal pour tout le monde, tout va bien. Alors, pour faire un peu plus précis, on a déjà donné des arguments à l'encontre de la théorie hygiéniste dans l'épisode 2, que je vous invite à aller revoir, voire si vous ne l'avez pas vu. Mais on peut en rajouter, par exemple, en regardant le nombre de cas aux Etats-Unis. À peu près comme en France, on voit qu'il y a eu une énorme chute de la mortalité pour se stabiliser aux alentours des années 40, bien avant la vaccination, donc, mais que le nombre de cas, lui, il reste identique. Ce qui fait qu'avant la vaccination, on est toujours autant malade, mais on meurt beaucoup moins. Merci qui ? Merci l'hygiène ? En réalité, la baisse de mortalité dans les années 30 reste un mystère. Un article de 2015 suggère l'existence de plusieurs facteurs. Immunisation à d'autres pathogènes respiratoires, diminution de la sous-nutrition, diminution des déficits en vitamine A, et une modification de la virulence du virus lui-même. Des arguments qui ont tous leur faille, mais quand on voit la difficulté de retracer les dynamiques épidémiques encore aujourd'hui, je doute qu'un siècle après les faits, on puisse obtenir une réponse plus précise. On peut toujours spéculer, certains affirment sans concession et sans explication que c'est grâce à l'hygiène. Notre rôle à nous, c'est de vous dire qu'on ne sait pas trop. Les antibiotiques ont également pu jouer un rôle, mais beaucoup plus tard, dans les années 40 ou 50. Alors je sais, on se calme. La rougeole, c'est un virus. Mais les complications, notamment les pneumonies et les antivalides, sont des complications liées à des infections et qui se traitent très bien par les antibiotiques. Et c'est là aussi qu'on va avoir un problème par la suite, parce qu'avoir toujours autant de cas, même si on arrive à les traiter mieux et que les gens meurent moins, c'est toujours autant de complications potentielles. Alors, on a parlé des pneumonies, il y a des diarrhées, il y a les encéphalites, mais il y a des choses bien, bien, bien plus vénères, notamment la panencephalite subéguse sclérosante, et il n'y avait aucune chance que j'arrive à prononcer ça du premier coup. Panencephalite subéguse sclérosante, ou PESS, elle complique un cas de rougeole sur 10 à 25 000, et elle correspond à une destruction progressive du système nerveux central. Les patients présentent une régression psychomotrice, baisse du niveau scolaire, trouble de la mémoire, puis convulsion, hallucination, perte de contrôle des muscles, démence, coma, et décès en 1 à 3 ans. Le problème de la PESS, en dehors de provoquer la mort lentement et horriblement, j'entends, c'est qu'elle apparaît en moyenne 8 ans après la rougeole, ce qui fait un petit peu chier, il faut bien le dire. La rougeole est une maladie qui a un effet particulièrement vicieux sur le système immunitaire. Elle endommage la mémoire acquise contre les autres pathogènes, et elle pourrait même la désactiver jusque 2 à 3 ans. La vaccination contre la rougeole est directement liée à une plus faible mortalité infantile liée aux autres pathogènes. C'est un effet pas très connu, mais très très important de la rougeole, puisque la vaccination pourrait en réalité être encore plus bénéfique qu'on ne le pense, puisqu'elle préviendrait cette espèce d'immunodépression post-infection dans les années qui suivent. Et puis, beaucoup plus largement, être vacciné, ça empêche aussi les épidémies qui arrivent toujours aujourd'hui, telles celles qu'on a pu voir aux îles Samoa en 2019. Le petit pays avait une couverture vaccinale de 30% à peine. Ils ont donc eu 5700 cas et 83 morts pour seulement 200 000 habitants. Ok, donc voilà ce qu'on gagne avec la vaccination. Quelques morts en moins, tout de même. Pas mal de séquelles en moins, tout de même. Un coût et une charge hospitalière en moins à prendre. Et le fait de pouvoir éviter quelques grosses épidémies bien sales. C'est pas mal, mais bon, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Voyons donc ce qu'on a en face. Quand on parle de balance bénéfice-risque dans le cadre de la vaccination, en général, les risques, ce sont les effets secondaires. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle dans le reportage. Pas à ce moment. Le problème évoqué par Guillaume Béraud est le déplacement des cas de l'enfant vers l'adulte, chez qui les risques de complications sont plus graves. Avant la vaccination contre la rougeole, la rougeole, c'était une maladie infantile. L'âge moyen de survie de la rougeole, c'était 5 à 6 ans. Maintenant qu'on a vacciné beaucoup de gens, l'âge de survenue apparaît plus tardivement. Lors de l'épidémie 2010-2011, c'était 16 ans. D'après mes petits calculs, la prochaine épidémie de rougeole, l'âge moyen de survenue, ça serait plutôt 18 ans. Il y a beaucoup plus de complications chez les adultes que chez les enfants. C'est-à-dire que chez les enfants, les complications graves sont extrêmement rares. Alors, il se trouve qu'avant les vaccins, comme tout le monde attrapait la rougeole, il y en avait quand même, mais malgré tout, ça restait quand même très très rare. Chez les adultes, c'est plus rare du tout. L'une des complications sévères de la rougeole, c'est l'encéphalite, et des encéphalites graves, c'est-à-dire avec des séquelles définitives. C'est un concept qui n'est pas forcément évident à expliquer, mais qui est très intéressant. Et pour avoir plus de détails, nous avons demandé directement à Guillaume Béraud. Dans une population peu ou pas vaccinée, le virus va circuler facilement et rapidement, ce qui explique que les enfants sont atteints jeunes. Lorsqu'une grande partie de la population est immunisée, mais pas suffisamment pour empêcher totalement la circulation du virus, le virus va circuler beaucoup plus lentement, et donc mettre beaucoup plus de temps à atteindre et à contaminer les individus susceptibles. Ce temps supplémentaire pour atteindre les sujets susceptibles va faire que les futurs malades vont avoir le temps de vieillir avant d'être contaminés. L'âge moyen de survenue de la maladie est donc plus éleux. Autrement dit, il est décalé ou déplacé vers la droite quand vous regardez un graphique d'incidence de la maladie. Le problème de ce décalage de l'âge moyen de survenue de l'infection, c'est que ces maladies sont souvent beaucoup plus sévères à l'âge adulte que lorsqu'elles surviennent chez l'enfant. Pour que ce déplacement d'âge moyen de survenue de la maladie survienne, il faut généralement qu'au moins la moitié de la population soit immunisée, mais que la couverture vaccinale ne soit pas suffisante pour bloquer les circulations du pathogène. Ce phénomène était bien documenté, notamment pour la rougeole et la rubéole. Sur le graphique, on illustre bien la dynamique d'une infection dans une population. On a un pic initial, puis avec une couverture à 0%, donc pas de vaccination, c'est le courbe bleue, on a des nouvelles épidémies, fréquentes, plus petites mais régulières, avant de se stabiliser à un taux constant de survenue de la maladie. Avec une couverture vaccinale à 40% en rouge, on a des épidémies qui reviennent plus tard et moins fréquemment, et le tout se stabilise ensuite à un niveau plus bas. A 70% de couverture vaccinale, on a une récidive épidémique, beaucoup plus tard, avec un taux stable encore plus bas. Le fait que les récidives épidémiques surviennent plus tardivement et moins fréquemment s'accompagne d'un décalage de l'âge moyen de survenue. Mais on voit aussi que le nombre du sujet affecté à l'état stable est d'autant plus bas que la couverture vaccinale est élevée. Donc comme toujours, il faut faire la distinction entre une proportion et une valeur absolue. Par exemple, si je dis qu'en vaccinant une population incomplètement, on a abouti à un décalage de l'âge moyen de survenue de la maladie, et par conséquent, une proportion de femmes sévères qui passe de 1 à 10%, c'est de ça dont je parle comme un effet collatéral de la vaccination. C'est effectivement choquant. Sauf qu'il faut également prendre en compte que les 1% de femmes sévères vont s'appliquer à un grand nombre de personnes en vaccinées. Soit pour 1 million de sujets infectés, 10 000 cas sévères. Alors qu'en face, on aura certes 10% de femmes graves, mais uniquement sur 10 000 personnes infectées, soit 1 000 cas graves. 1 000 cas graves, c'est toujours largement préférable à 10 000 cas graves. C'est vrai que le terme que j'utilisais dans le reportage d'effet collatéral était un peu confusionnant. J'ai utilisé ce terme pour faire le dyslago avec les effets indésirables. Mais comprenez bien que même si on observe effectivement un déplacement de l'âge de la maladie, on a quand même moins de cas graves au final. Oui, donc c'est un point de la vaccination qui n'est pas optimal, ce n'est pas une solution parfaite. Mais si j'ai bien compris, ce problème de déplacement de l'âge de la maladie, c'est surtout un problème pour les personnes non vaccinées. Oui, ça touchera les personnes non vaccinées. Mais comme le recours à la vaccination n'est pas égal au sein de la population, on peut aussi voir la vaccination comme source indirecte d'inégalité. C'est ce qu'il est bon de prendre en compte avant de débuter une campagne vaccinale. On a aussi une question sur cet extrait. On a échangé une situation mauvaise, constitution meilleure, mais avec des problèmes. Une situation avec des problèmes. Est-ce que vous pouvez préciser comment se débarrasser de ces problèmes ? Un moyen simple, c'est de bloquer complètement la circulation du virus par une couverture vaccinale suffisante. Ce qui peut donc justifier une politique vaccinale coercitive. Ok, donc vous êtes plutôt en faveur de l'obligation vaccinale pour que ce soit plus optimal, pour éviter les histoires de déplacement de l'âge de la maladie. Avant de terminer, revenons sur la dernière phrase de cette partie. Et je pense que c'est important de pointer ces problèmes, non pas pour dire les vaccins c'est mal, mais pour dire les vaccins c'est une action de santé qui comme toute action de santé, doit être vue dans sa globalité et doit être menée de manière efficace pour minimiser les effets secondaires. Sans accuser le documentaire d'avoir voulu faire passer un message, le terme effet secondaire est ambigu. Guillaume Béraud ne parle pas des rares cas d'effets secondaires tels qu'on l'entend habituellement, genre combose, myocardite ou autre, mais plutôt d'effets collatéraux, en l'occurrence le déplacement de l'âge de la maladie. Ce dont on a parlé donc. Est-ce que vous pouvez confirmer que je ne suis pas en train de déformer ce que vous avez dit ? Effectivement, le terme d'effet secondaire est ambigu, j'aurais sans doute dû parler d'effets collatéraux. Des effets collatéraux qui posent moins de problèmes que ce qu'on a empêché avec la vaccination. Dans cette partie, le documentaire tente donc de nous faire croire qu'on vaccine à tort et à travers pour des maladies bénines sans prendre en compte les éventuels effets indésirables. Pour appuyer ce raisonnement, c'est l'exemple de la rougeole qui est choisie. Choix malheureux puisque, en figurant comme la maladie la plus contagieuse de toutes, elle ne répond pas très bien à la définition d'une maladie bénine. En tronquant les propos ou en cachant les opinions réelles de trois experts en faveur de la vaccination, le documentaire propose une vision dans laquelle la rougeole ne serait pas éradicable. Mais aussi et surtout que son éradication par la vaccination ne serait même pas souhaitable. Pas souhaitable à cause d'un déplacement de l'âge de la maladie chez des adultes chez qui la maladie est plus grave. Si on avait plus de cas graves, ce serait effectivement une bonne raison de ne pas vacciner. Sauf que non, il y a quand même beaucoup moins de cas graves au total grâce à la vaccination. Et ce déplacement de l'âge de la maladie, ce serait en fait un très bon argument pour tout faire pour augmenter encore la couverture vaccinale. Pour qu'il y ait plus d'effet collatéral, secondaire, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, cette partie introduit la notion que l'immunité naturelle serait plus efficace que la vaccination. Ce sera l'objet du prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à Guillaume Béraud d'avoir participé. Merci à Pauline qui devait trépigner d'impatience, ça fait des mois qu'elle m'a envoyé ses rushs. Et merci aussi à Grégory Polland d'être venu sur le plateau de cette chaîne. Alors, on en est au quatrième épisode et j'en prévois une douzaine au total pour analyser tout le reportage. Donc ça fait beaucoup de boulot et malheureusement c'est un petit peu compliqué maintenant pour moi de faire ça gratuitement. Donc j'ai lancé une cagnotte pour pouvoir produire tous les épisodes. Si vous voulez participer à ce projet, toutes les informations sont en description. Merci d'avance et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.